Parlons à présent de cette formation des parlementaires et des acteurs de la société civile, une formation sur les enjeux des échanges commerciaux en Afrique centrale. C'est à l'initiative de la plateforme des ONG de l'Afrique centrale. La session vise à terme la maîtrise des documents qui accompagnent l'intégration régionale. Mahama Toumar Moursar. Cet atelier du réseau de plateforme des organisations non gouvernementales de l'Afrique centrale a pour objectif de renforcer les capacités des parlementaires et des acteurs de la société civile d'Afrique centrale. Les enjeux commerciaux et accords de partenariat économique sont au centre de ces assises. Les participants vont examiner les documents qui visent l'intégration régionale et qui permettent aux pays pauvres de l'Afrique centrale de créer des marchés très importants. La relance de l'économie, la possibilité d'échanges commerciaux dans la sous-région ont été pris en compte dans ces documents. Les représentants de la délégation de l'Union européenne, Rémi Bordeaux, et celui du réseau de plateforme des ONG de l'Afrique centrale, Laounodji Mbainodji, entendent apporter leur soutien pour la réussite de l'intégration africaine et aussi au développement industriel et commercial du secteur privé. Enforcés, les trois catégories pourront mieux faire entendre leur voix car elles sont les relais des peuples et elles viendront de ce fait en appui aux actions gouvernementales des pays de la région. Le Tchad dont nous rêvons, c'est un projet qui vise à encourager la participation des jeunes à la vision 2030, le Tchad que nous voulons, et au plan national de développement 1721. Le projet a été présenté lors d'une conférence de presse animée par un panel composé du ministre de l'Economie et de la Planification du Développement, de l'ambassadeur de France au Tchad et de l'ambassadrice de l'association Espace Vers Sahel. Au compte rendu, Ashtar Abakara Sabala. Le projet La Vision 2030, le Tchad dont nous rêvons, a pour objectif de soutenir les projets jugés crédibles pour les jeunes. Selon l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, ce projet va encourager la participation des jeunes dans la prise des décisions. Tout en félicitant l'initiative de l'association Espace Vers Sahel, l'ambassadeur invite les jeunes à créer davantage des activités promotrices. Selon l'ambassadrice de l'association Espace Vers Sahel, Kemsol Louise Abraim, ce projet va outiller les jeunes sur un certain nombre de valeurs, comme la citoyenneté. Car Kemsol a précisé qu'on ne peut plus parler de développement sans une jeunesse bien éduquée et sensibilisée. Pour le ministre de l'économie, de la planification de développement, Ghetto Tirena Yambaye, la France est l'un des partenaires privilégiés du développement du Tchad, avant de rélever que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la réussite du projet dans le délai requis. Il faut rappeler que la France a toujours été l'un des partenaires au développement du premier ordre, dont l'appui multiforme est resté permanent tout le long du processus de l'étude nationale prospective Vision 2030, le Tchad que nous voulons, et de son premier plan national de développement, PND, pour la période 2017-2020, ainsi qu'à l'organisation réussie de la table ronde de Paris du 6 au 8 septembre 2017, ayant connu tout le succès que le peuple tchadien a salué. Le projet La Vision 2030 est un processus participatif et inclusif des acteurs nationaux. Elle regroupe les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les administrations publiques et les universitaires.